AVENIDA BRASIL EPISODE 136 Nina demande à Typhon comment il a appris cela, Typhon réplique qu'il a reçu un texto venant de son téléphone, Nina s'est rendue compte que son téléphone a été volé, Typhon demande quel est l'intérêt de cette personne à l'envoyer ce message, Nina prétend de rien savoir, elle explique la scène et dire qu'il y a quelqu'un derrière tout ça qu'elle est innocente, Typhon lui demande s'il connaît la personne qui a un motif de s'en vouloir, Nina ignore ce qui c'est, Typhon promet de lui. Faire sortir avant son départ du commissariat, Nina insiste pour qu'il s'en va mais il persiste. Carminia à la cabane reçoit l'appel d'Ivana l'informant la nouvelle d'arrestation de Nina elle fait semblant d'être surprise, par la suite elle raconte cela à Zeus d'un air très heureuse, Typhon discute avec le commissaire pendant ce temps Jorginho assiste discrètement la scène, Nina dans la cellule, s'inquiète pour que Jorginho ne croise pas Typhon, Nina se demande ce que Marx et Carminia préparent, elle leur raconte ensuite l'histoire de l'homme qui apporte la bière, Begonia lui dit qu'elle a rien commandé, Nina s'est rendue compte c'est lui le voyou qu'ils ont envoyé pour la piéger, Chez Typhon tout le monde apprend la cause d'arrestation de Nina est due à la trafic de drogue, Muricy commence à dire des choses horribles sur Nina comme quoi elle avait toujours raison de pas croire en cette Nina, Marx quant à lui accuse Nina d'être le responsable de l'enlèvement de Carminia et le braquage au coffre de la maison, Carminia surgit, Muricy l'explique tout, cette dernière leur dit qu'elle veut pas entendre le nom de cette Nina qu'elle est venue voir Agatha. Typhon fait venir un avocat pour prendre en charge l'affaire de Nina et sa bande, Begonia invente un mensonge comme quoi c'est lui qui a mis la drogue dans la valise de Nina, Le commissaire décide donc de libérer Begonia et Nina, Nina lui demande pourquoi elle fait tout ça, Begonia réplique c'est la même chose après la mort de leur père que l'heure est arrivée pour prendre aussi sa défense. Typhon promet de faire tout possible pour aider Begonia, à sortir de la prison, il insiste pour emmener Nina dans sa maison, Nina préfère attend son fiancé, après beaucoup de persistance elle finit par accepter, Giorginio pendant ce temps les observe. Le Leco débarque chez Typhon, il apprend la nouvelle d'arrestation de Nina pour trafic de drogue, Carminia lui dit que Typhon est en train de commettre la pire erreur en faisant Nina sortir de la prison, Le Leco leur dit Typhon est assez grand pour prendre des décisions qui lui convient, Ivana se discute avec Carminia et dire qu'ils doivent s'unir pour ouvrir les yeux de Typhon de son amour pour cette Nina. Darkson et Tessalia s'entraînent sur la danse et des bisous pour la soirée afin de rendre Le Leco jaloux, Typhon dans la voiture avec Nina, Nina lui dit qu'elle n'a jamais touché à la drogue dans sa vie, Typhon, pense que sa sœur est la responsable mais Nina l'assure qu'elle a inventé tout ça pour sa libération, Typhon par la suite se met à critiquer son fiancé qui n'est pas là pour la soutenir, Nina prétend qu'il est en voyage, Typhon continue d'insister pour se mettre avec lui et dire que jamais il va la laisser seule, Nina promet de lui présenter son fiancé une fois rentré du voyage, Typhon lui demande encore une fois de bien réfléchir sur sa proposition tout en caressant sa main, Nina lui dit qu'elle est très amoureuse de son fiancé, elle remercie Typhon puis elle descend la voiture. Nina par la suite prend un taxi pour rentrer chez lui, Jorginho était là à l'attendre, Jorginho explique comment il était très jaloux de la voir avec Typhon, Jorginho très furieux lui dit qu'il en peut plus de cette situation que la vérité doit être révélée, Nina l'encourage pas à faire cela pour ne pas détruire Typhon, Jorginho lui demande donc pourquoi elle a alerté Typhon, il apprend son téléphone a été volé que le plan de Carminha est de faire en sorte qu'il croise avec son père au commissariat. De son côté on voit Carminha qui discute avec Marx sur leur plan qui est de faire Typhon croiser avec Jorginho au commissariat, Typhon, surgit il les explique tout en détail, Typhon leur dit c'est un piège cette affaire de drogue, Marx donne son avis que Nina est juste en train de l'utiliser, Typhon furieux lui demande de garder ses commentaires, Carminha par la suite fait l'éloge de Typhon sur sa sensibilité, elle prétend qu'il va le soutenir dans toutes ses décisions. Valdo de l'autre côté grond de Betania qui a maintenant un casier, judiciaire, Betania lui raconte que quelqu'un a piégé Nina, Valdo très furieux lui dit d'arrêter de parler de cette refole qui cause tout le temps du problème dans son foyer, très furieux il quitte la pièce. De l'autre côté Veronica insiste pour que Deborah épouse Jorginho afin d'obtenir une vie meilleure, Deborah lui dit qu'elle n'est pas une profiteuse que jamais elle va épouser un homme pour de l'argent, Veronica continue d'insister s'appuyant sur le fait que ce sera avantageux pour tout le monde. C'est la fête aux Divinaux, Tessalia et Darkson font des scènes amoureuses pour rendre le lecaux jaloux, le lecaux tombe dans le jeu, en voyant ses deux sans bras s'il arrache Tessalia très brutalement dans les bras de Darkson, il veut l'emmener dans sa maison mais cette dernière refuse lui disant qu'elle, a aucun lien avec lui. Darkson lui demande de laisser Tessalia tranquille, la bagarre entre ces deux, Tessalia demande à le lecaux d'arrêter sa stupidité que Darkson ait maintenant sa fiancée, sous les yeux de le lecaux elle embrasse Darkson, ce dernier hurle le nom de Tessalia pour l'arrêter mais cette dernière profite à fond son baiser, le lecaux qui essaie de s'approcher mais l'ont retenu, ils décident de partir. Ronnie discute avec son père de l'absence de sa mère au bal, Diorgine lui dit qu'elle préfère rester pour prier, chez Typhon Ivana est heureuse de dire à Marx que seul leur mariage qui est solide dans cette maison que toute la famille est en crise, ces deux se plongent ensuite au lit. Botania se rend chez Jorginho pour tous les expliquer sur le comportement de Valdo envers lui, Jorginho se propose, pour aller discuter avec lui, ils discutent ensuite sur Carmina et Marx, Jorginho leur demande si les photos sont en lieu sur, Valdo de son côté se met à penser de sa rencontre avec Carmina, il téléphone à cette dernière et lui propose un offre de ses photos avec Marx, il réclame 20 000 rayos, Carmina accepte et l'avertit de finir mal si jamais il garde des autres copies. Quelques temps après il apporte, les photos à Carmina dans sa voiture.